... Donc au départ des travaux, on a vraiment commencé par se dire l'économie c'est quoi ? C'est répondre aux besoins. Ce n'est pas une question de finance, d'argent avant tout, c'est avant tout répondre aux besoins. et là on a commencé à remettre un peu en cause la notion de propriété et on a parlé éventuellement de propriété d'usage avec cette idée qu'on avait l'a priori que quand on est propriétaire d'un logement on l'entretient et quand on est locataire on ne l'entretient pas et ce qu'il nous a montré c'est qu'en fait on l'entretient dès qu'on est dans la durée dans ce logement et donc ce n'est pas du tout une question de propriété mais de temps, de temps laissé ensuite dans cette idée de répondre aux besoins, de penser de dépasser en fait la notion de propriété brute et d'aller vers de la propriété d'usage, on a vu et on a eu un autre intervenant sur ça que ça existait et ça existait avec les notions de coopérative et que c'était des modèles qui marchaient bien, qui motivaient une notion de projet commun et c'était ça qui ressortait vraiment et bien tout ça, ça peut se fédérer autour des monnaies locales une monnaie locale ça va être un certain nombre seulement de personnes qui vont échanger donc soit parce qu'elles font partie de cette association, soit parce qu'elles font partie d'un territoire mais c'est un nombre limité de personnes, c'est-à-dire que c'est un projet commun à des personnes et du coup à l'intérieur de ces monnaies locales ça veut dire forcément une gouvernance un peu différente qui va vraiment prendre en compte ces personnes et en fait ce sont ces personnes qui doivent diriger cette monnaie sinon on n'est plus sur une monnaie locale complémentaire à l'intérieur de ça on ne va pas pouvoir acheter n'importe quoi on voit forcément que cet ensemble de personnes doit choisir absolument quels sont les prestataires quels sont les gens avec qui ils veulent travailler donc du coup on retrouve la notion de projet et là dans cette notion de projet on va pouvoir retrouver en fait le fait d'aller vers une économie plus vertueuse on peut tout à fait choisir seulement des structures coopératives si on a une monnaie locale sur ça, seulement des structures éventuellement bio mais tout est ouvert, on peut vraiment imaginer tout, c'est vraiment le collectif qui va décider et en plus il y a un mot qui paraît parfois grossier mais qui me semble être important surtout sur un niveau régional parce que là c'est une échelle suffisante pour ça c'est le protectionnisme, c'est-à-dire ce truc-là qui semble soi-disant négatif on a vu dès le lancement de notre monnaie locale que ça arrivait et qu'on arrivait à trouver des choses positives finalement là-dedans c'est-à-dire que cette idée qu'on protège notre économie n'est pas forcément négative Merci Merci